On passe à la France maintenant avec Marine Le Pen qui semble visiblement en délicatesse avec un journaliste. Avec un journaliste du service public qui s'appelle Michel Montpontet. Les départementales approchent à grands pas et Marine Le Pen ne veut rien laisser passer. Sur son compte Twitter, elle a signifié sa volonté de déposer plainte auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pourquoi ? Pas à cause d'un reportage mais à cause de tweets d'un journaliste sur son compte privé. Notamment ce tweet relayé par le compte Twitter du Front National. Michel Montpontet qui ironise ce sourire en boucle, cette image inévitable tous les jours à toutes les heures en boucle jusqu'à la victoire. Point d'interrogation. Une façon de dire que Marine Le Pen on la voit un petit peu trop selon lui. Et puis très ironique aussi ce tweet qui depuis a été supprimé. Les visages de l'espérance selon le Front National, Rémi Besançon et Pierrette Gracieux. On sent bien qu'il y a là aussi beaucoup d'ironie de la part du journaliste de France 2. Et puis ce dernier message qui a aussi énervé le Front National, Michel Montpontet qui écrit « Ils ont raison au FN de raconter n'importe quoi dans leur programme économique. Leurs militants ne lisent pas. » Du côté du Front National, on évoque un racisme social et un mépris de classe de la part d'un journaliste du service public. Alors il y en a un autre qui a énervé le Front National, c'est Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles. Lui parle d'un cordon sanitaire à établir autour du Front National. Cette réaction a été repérée par un site pas très connu qui s'appelle l'OJIM. OJIM.fr et c'est un site internet qui surveille pour le Front National, on peut le dire ainsi, toutes les déclarations des journalistes français, alors les plus connus notamment. J'ai vérifié carrément, nous n'y sommes pas. Est-ce faute de notoriété ou d'hostilité de la part du Front National ? En tout cas, si nous n'y sommes pas, beaucoup sont présents dans ce site internet et tous les portraits qui sont faits de ces journalistes sont des portraits à charge qui entendent mettre en évidence ce lien dangereux entre politique et médias. Du côté du Front National, c'est un discours récurrent que de désigner la classe des journalistes, la caste des journalistes comme complice du système. En tout cas, ce site internet va dans cette ligne, exactement dans cette ligne des journalistes qui sont à la botte, à la solde du pouvoir.